Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle review d'un tour qu'on a refait, donc qui est le Mental Epic. Alors le Mental Epic c'est très très vieux, ça a des années et des années, mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment 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 très très bien, donc comme on disait qu'on allait faire des tours de ce qui fonctionne bien, de ce qu'on aime bien, ça ça fonctionne vraiment très bien. Alors pourquoi on le présente aussi ? Parce que déjà ça ça existe ou soit en grand comme ça à peu près, donc bien sûr impossible, enfin impossible, c'est-à-dire très difficile de faire ça en close-up, et ou alors en très petit mais ça fait vraiment gadget, ça fait matériel plastique, enfin c'est vraiment bas de gamme, même si ça fonctionne bien, mais bon ça fait vraiment bizarre. Donc du coup on a décidé de refaire une propre fabrication à nous, un modèle un petit peu plus grand qui fait quand même en même temps en close-up et en même temps salon, parce que ça devant 20 personnes qui sont autour de vous, ça suffit amplement. Alors bien évidemment, comme c'est notre propre fabrication, vous avez compris qu'on a mis des choses quand même vraiment de qualité, donc c'est les mêmes structures que je fabrique toutes les autres boîtes, donc c'est de la mousse de PVC, par-dessus on a mis du vinyle imitation cuir, avec des numéros collés, des petites charnières en laiton, donc ça fait vraiment un beau matériel. Et pour ceux qui connaissent, alors bien sûr je ne vais pas faire de démonstration, puisque autrement on pourrait penser qu'en plus Thierry est complice, donc si on fait un jour, enfin si on fait, on va faire une démonstration au magasin et que la vidéo est bonne, on la mettra en ligne. Et en plus, alors le point important de pourquoi on montre ça, c'est que quitte à refabriquer une version, c'est une version qui est sans forçage, et ça par contre c'est un gros gros plus. Alors, je ne vais pas expliquer bien sûr comment fonctionnent les autres, mais tout le monde, enfin la plupart des magiciens qui connaissent cet effet-là, savent que forcément il faut qu'on connaisse une information avant de faire le tour, enfin avant de faire le tour, pendant qu'on fait le tour, alors que celui-ci, il n'y aura absolument aucun forçage, donc c'est une version qui existe déjà, on n'a rien inventé, on l'a juste mis à l'intérieur. Et là où c'est très très bon, c'est que les gens qui connaissent le trucage de ça, si on le regarde comme ça de biais, je vous garantis qu'on ne voit absolument rien, pourquoi ? Parce que tout est vraiment camouflé à l'intérieur et c'est ultra fin, c'est-à-dire que le trucage qui est dans cette ardoise fait moins de 8 dixièmes de millimètre, donc c'est vraiment très très fin, et du coup ça laisse la possibilité d'avoir une ardoise qui est vraiment très fine, c'est-à-dire qu'elle fait 8 mm d'épaisseur, donc ça paraît vraiment un objet totalement ordinaire, même si on ne le donne pas dans les mains, à la fin, je veux dire, il n'y a aucun souci. Donc déjà, rien que pour ça, c'est bien, et donc voilà, le truc, pourquoi on l'a ressorti ? Tout simplement parce que les gens nous demandent à chaque fois des versions close-up, et les versions close-up, nous on n'a que la petite version jaune, qui certes fonctionne très bien, mais c'est sûr que c'est forcément moins joli et moins professionnel. À la base, c'est moi qui t'ai dit, fais-moi une petite version, parce que moi j'adore, et tu m'as fait un prototype, je l'ai mis là, par terre, tu peux le voir. Il m'a fait un prototype parce que, là, par terre, non ? Devant ? Non. Ah, je vais le chercher, tiens la caléra, tu te montres à comment. Donc voilà, donc je disais, c'est pour ça que ce tour est bien, et effectivement, comme disait Thierry, si on regarde la version de base que j'ai fait à Thierry, donc j'ai mis des trucs kick and gas dans tous les sens. Mais il n'y a qu'une charnière. Ouais, une seule charnière, le vinyle, j'ai mis du vinyle blanc juste pour le faire dans une soirée, parce que, bien sûr, ça y ressemble étrangement, mais bon, ce n'est pas du vinyle Velleda, alors que, bien évidemment, sur la version finale, donc il n'y avait pas les autocollants aussi posés dessus. Oui, une charnière. Voilà. Non, c'est propre. C'est très propre. Et moi, comme j'adore ce tour, donc il m'en a fait un pour moi, et à la fin, j'ai dit, maintenant que tu sais faire un, tu m'en fais mille. Non, il n'en a pas mille. Il n'y en a pas mille, il n'y en a quand même pas beaucoup, parce que c'est quand même très long à faire. Il y a beaucoup de choses minutieuses qu'on ne voit pas, bien évidemment, mais qui sont à l'intérieur, et qui est quand même assez, je n'ai pas dit que c'est difficile, mais c'est une contrainte, voilà, c'est minutieux. Donc on en a quand même, donc ça, il ne faut pas s'inquiéter, mais il n'y en a pas mille non plus. Voilà. Il n'y en a pas cent non plus. Voilà, il y en a moins que ça. Donc voilà, ça reste vraiment un très très bon truc. Encore une fois, le point positif sur ce truc-là, c'est que, quitte à faire une version de Mental Epic, le nom de Mental Epic, Epic Board, tout ça, l'ardoise du mentalisme, c'était de faire donc justement la version sans forçage, voilà. Ça apporte un plus, puisque quitte à usiner, puisque c'est tout moi qui fait la fabrication, la seule chose que je crois que je ne fabrique pas, c'est les charnières. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas encore de plieuse au magasin, mais ça va arriver. Non, donc voilà. Donc du coup, automatiquement, quitte à faire la version de base, Thierry m'a dit, rajoute la version sans forçage. Et au moins, comme ça, on a un truc complet. Donc voilà, c'est pour ça. On n'a pas inventé le tour. Le truc existe depuis longtemps. Mais du coup, on s'est permis de le refaire ça en tout petit, voilà. Et en même temps, enfin tout petit, quand j'ai en format close-up, qui tient dans une mallette et qu'on peut présenter effectivement close-up autant en salon. Alors ça sera vendu avec son propre marqueur. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé quand même plusieurs marqueurs sur le... Alors c'est un vinyle Velleda, donc il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est en plus, il n'était pas cher. Et en plus, c'est un marqueur qui vraiment fonctionne bien sur ce type de vinyle. C'est-à-dire que ça marque bien. On le laisse sécher à peu près 5-6 secondes. Et quand on l'efface, vraiment ça ne fait pas de trace. Donc je vais juste attendre un petit peu qu'il sèche. Mais si je l'efface, ça ne fait vraiment aucune trace. Bon, à part la poussière qui reste ici. Mais du coup, ça s'efface très très bien. Donc du coup, pour éviter que les gens cherchent des bons marqueurs qui aillent sur ce type de support, nous, on le vend avec. Après, n'importe quel marqueur fonctionne aussi. Je parle indélébile. Mais il sera vendu avec aussi. Donc voilà, ça, ça ne sera pas vendu avec. Mais c'est important, c'est bien de l'avoir. Mais c'est important de l'avoir, effectivement. On fait souvent avec le doigt et c'est là où ça fait des traces. Alors moi, je vais donner une routine que j'ai faite à la sauce, mais je ne l'ai pas filmé. où je marque déjà ici bourse, poche et main. Donc dès le début. Et je lui ai dit, on va faire le fameux tour de l'objet dans la bourse, dans la poche, dans la main. Mais moi, je n'impose pas les objets, mais j'impose au moins le contenant. C'est ça ? Le contenant, oui. Tout à fait, le contenant. Et donc, il voit déjà qu'il y a marqué main, poche et bourse. Ça, c'est plus pour magicien. C'est plus pour magicien. Ceux qui ne connaissent pas, entre guillemets, ce principe, du moins le principe sans forçage, effectivement, le fait qu'il y ait déjà marqué main, poche, ou bourse, main, du coup, on se dit, mais comment ça peut être possible ? Et donc, là, ce qui est bien, c'est qu'il peut choisir n'importe quel objet, même un avion, il le met dans la poche. Même une truelle, il le met dans la bourse. Donc, il choisit ses objets. Et à la fin, il y a marqué bourse, truelle, poche, avion, et dans la main, une crevette, et voilà. Exactement. Donc, je donnerai cette façon, qui est intéressante. On en donnera une autre aussi. Voilà, plein de façons de faire. Donc, voilà. Tiens, on va le montrer derrière aussi. Derrière, il y a du vinyle. Donc, du coup, ça fait un effet un petit peu martelé. Un petit peu... Cuir, ouais. Un petit peu cuir. Un imitation de cuir. Voilà. Donc, ça reste un beau produit. Donc, voilà. Ceux qui veulent faire ça en close-up, parce qu'ils trouvent le tour bien, maintenant, vous savez, vous avez une version qui est sympathique. Voilà. Donc, ça, c'était une petite review, on va dire, un tour de la semaine du tour, qu'on va appeler Mental Epic Poche Luxe. On mettra plein de... Voilà, on ne sait pas le nom qu'on va l'appeler. Mais bon, ça sera... C'est dans... Ça sera dans... Enfin, le titre de ça sera sûrement le Mental Epic. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada